... Ce soir, c'est la sixième édition du palmarès des entreprises qui recrutent. C'est-à-dire une idée commune entre la ville et la tribune pour rendre lisible au plus grand nombre quels sont les recrutements sur un territoire en fort développement économique comme la ville de Bordeaux. Et accessoirement, l'accessoire est un peu allégé, mais c'est aussi valoriser les entreprises parce que la richesse, l'emploi, c'est les entreprises qui créent nos emplois. Et donc, on va rendre lisible par ce palmarès des secteurs parfois très connus, le numérique recrute, tout le monde le sait, mais parfois des secteurs où on ne pense pas parce qu'il y a plein de petites boîtes qui recrutent, qui font beaucoup de recrutements, mais qui vont chacune recruter 3-4. Et ça, c'est ce palmarès, c'est ce livret que nous remettons et qui est à disposition. Notre principale activité, c'est l'intérim. On entend souvent dire depuis très longtemps que l'intérim, c'est de la précarité. Et bien, si on prend le cas de notre agence tertiaire relations clients qui portent l'essentiel des offres d'emploi que nous avons diffusées pour ce soir, notre statistique sur la partie intérim, et je ne parle pas du recrutement en CDD-CDI, sur la partie intérim, c'est que 60% de nos missions donnent lieu à un CDD de plus de 6 mois ultérieurement ou à un CDI au sein de l'entreprise dans laquelle nous avons placé les candidats. Donc ce soir, nous recrutons pour des emplois pérennes, que ce soit en intérim, CDD ou CDI. Ici, je suis très honoré d'avoir reçu un prix de l'entreprise qui s'installe et qui recrute, puisqu'en effet, les bassins de lumière viennent d'arriver à Bordeaux, que ce projet est neuf et qu'on a besoin de collaborateurs de tout ordre, que ce soit pour de l'accueil du public, que ce soit pour des questions techniques, des questions logistiques, des questions commerciales. Et à ce titre-là, on a recruté. Et avec une petite particularité, je crois que c'est pour ça qu'on a été distingués, qui est de faire valoir les clauses d'insertion, puisque nous sommes dans le cadre d'une délégation de services publics et la mairie de Bordeaux nous a demandé d'insérer dans nos effectifs un certain nombre, 9% ou plus, des personnes en réinsertion, qu'elles soient au chômage, qu'elles soient en malade, en situation de handicap. Chose que nous avons fait avec réussite, je crois, et grâce notamment aux aides des services de la Maison pour l'Emploi et d'autres services divers. Ce soir, nous recherchons des profils plus spécifiquement pour les métiers de la relation client. Donc des profils de chargés de relations clients, des profils de téléconseillers en banque assurance, de gestionnaires de sinistres, de télégestionnaires de sinistres, de responsables d'équipe, de directeurs de centres de relations clients. Le développement économique, ça ne doit pas être quelque chose mystérieux, d'inconnu, qui n'est pas pour soi. Nous avons des personnes, qu'elles soient étudiantes, qu'elles soient chômeurs, qu'elles soient en reconversion, qui s'interrogent sur dire « Mais quel sera mon métier demain où je ne trouve pas de travail ? » Nous, on leur rend lisible quasiment pas loin de 9000 intentions de recrutement. Donc le périmètre est assez large. Il n'y a pas tout, mais tout ce qu'il y a, ça nous permet de dire « Écoutez, regardez, projetez-vous avec vos accompagnateurs emploi, qu'ils soient de Pôle emploi, de la Maison de l'Emploi, ou du Pli, ou de la Mission locale. Travaillez avec eux le projet professionnel, mais vous allez pouvoir cibler un métier qui pourrait vous plaire, et vous allez pouvoir réussir votre vie. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada